Ça y est, c'est le week-end ! Qu'avez-vous pensé du Bloody Mary de la semaine dernière ? Étonnant, non ? Alors, aujourd'hui, nous sommes sur la route des crêtes. J'adore ce panorama absolument vertigineux entre Cassis et la Ciota. Les paysages et les couleurs y sont absolument splendides. Mais c'est dans l'archipel des Bermudes que je vous emmène à la découverte du cocktail du jour. Il se réalise au Rhum et à la Ginger Beer. Il est très populaire dans les pays du Commonwealth. Découvrons l'histoire et les secrets de ce grand classique intemporel, j'ai nommé le Dark and Stormy. Pour réaliser le Dark and Stormy, il vous faut un rhum des Bermudes, du citron vert et de la Ginger Beer. Le Dark and Stormy fait partie de la famille des Mule, qui désigne les cocktails à base de Ginger Beer et de Citron Vert, auxquels on ajoute un spiritueux. L'histoire du Dark and Stormy débita dans l'archipel des Bermudes dans les années 1970, quand un barman, harassé par la chaleur, versa par inadvertance du rhum dans son verre de Ginger Beer. Le mélange moussa et dans son effervescence se forma un nuage sombre, dark au sommet du mer. Un matelot accoudé au bar le compara alors au ciel houleux d'un soir de tempête en mer, Stormy. Cette boisson devient emblématique dans les Bermudes et dans la foulée, les autres pays du Commonwealth y succombèrent. Le Dark and Stormy est aujourd'hui l'un des 50 cocktails les plus vendus dans les bars du monde entier. Le Dark and Stormy se réalise directement au verre, soit dans un verre Eyeball, c'est-à-dire un grand tumbler rempli de glaçons, ou alors un verre Olvation plus petit, tout va dépendre de la quantité de Ginger Beer que vous souhaitez verser dans votre cocktail. Invariablement, le Dark and Stormy évoque le Ghostlings Black Seal Rhum, un rhum des Bermudes étonnant car à la fois très sucré et acidulé, dans l'esprit d'un vin chaud au sirop d'érable. J'en verse 5 cl. Le Ghostlings Black Seal est un rhum des Bermudes produit par une entreprise familiale depuis près de 150 ans et qui est aujourd'hui l'un des produits les plus exportés de l'île. Toujours confectionné en édition limitée pour préserver sa qualité, sa distillation se déroule à la fois dans un olympique à repasse et dans une colonne. Ghostlings Black Seal associe les techniques du cognac et de la grappa pour obtenir un résultat à la fois très aromatisé et très doux. Il en existe de nombreuses sur le marché, des très bonnes, des moins bonnes, des très poivrées, des très sucrées. La dernière que j'ai découverte et vraiment appréciée pour son vrai goût intense de gingembre, relevé d'une touche de piment et d'une note zestée d'orange est la Ginger Beer de chez Limo. Les craft mixers de ces Limo sont des soft bio, moins sucrés que la moyenne, mais très concentrés en vues que je vous invite vraiment à découvrir pour cocktailiser vos classiques. Puis vous pressez un huitième de citron vert dans le verre. Vous en ajoutez un autre pour la décoration et vous n'oubliez pas d'ajouter soit une cuillère ou un sticker pour pouvoir bien mélanger votre cocktail. Pour un visuel encore plus sexy, je vous invite d'abord à verser la Ginger Beer. Ensuite, vous exprimez le huitième de citron vert et vous versez ensuite en dernier lieu le rhum. Bon, évidemment, je ne vais pas ajouter le ginger. Je verse délicatement sur le dessus pour former une deuxième couche. C'est très sympathique et je donne la possibilité au client avec le citron posé ainsi de l'ajouter. Car moi, personnellement, je l'aime très acidulé. Une recette, deux visuels, deux approches totalement différentes. Ici, un long drink très rafraîchissant où le rhum va être dilué par la Ginger Beer, donc plus poivré. Et ici, on a un joli visuel avec la Ginger Beer sur le dessous, le rhum sur le dessus. Ici, un cocktail plus sec, plus puissant. A vous de choisir. Moi, je préfère cette version auquel j'ajoute le huitième de citron vert supplémentaire. Un petit tour de cuillère pour bien le mélanger. En bouche, on a la Ginger Beer qui chatouille un peu la gorge. Ça provoque une sensation étonnante en rétro-olfaction. Ensuite, vous avez les notes chaleureuses du rhum qui s'expriment. C'est un cocktail sec, puissant, un peu acidulé avec le citron vert que j'ai ajouté. Et c'est vraiment très intéressant. Ça y est, cette vidéo se termine. Merci de votre attention. C'est toujours un grand plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette saga spéciale du cocktail du vendredi. N'oubliez pas de poster vos photos sur Instagram avec le hashtag cocktailismore1classique. C'est noté juste ici. Nous adorons découvrir vos réalisations. La semaine prochaine, nous découvrirons un cocktail mythique qui nous vient de New York. Vous avez deviné ? En attendant de vous retrouver vendredi prochain, je vous dis bon apéro. Portez-vous bien. Buvez avec modération, car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais surtout, amusez-vous, car ça, c'est essentiel au bonheur. Au revoir. 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 Au revoir.